coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album que l'on fait avec la collection antique vintage vintage de chez action collection de papier qui vous plaît beaucoup j'ai remarqué dans vos commentaires et qui me plaît aussi à moi énormément donc on a déjà fait ensemble le bloc 1 et le bloc 2 donc c'est à dire la page 1 et 2 3 et 4 et là aujourd'hui on va s'attaquer au bloc 3 donc 5 et 6 donc toujours pareil très 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 simple que des rabats des emplacements photo pochette rien de bien compliqué album qui à la portée comme toujours de n'importe quel débutant allez c'est parti donc on reprend notre troisième page comme ceci pochette que l'on a fait dans la première vidéo pour confectionner ces pages pochette je vous invite à retourner voir la première vidéo où je vous expliquais comment fabriquer ces pages pochette qui sont très très simple pourquoi pochette d'un côté la relure et de l'autre côté on laisse ouvert et là on va pouvoir revenir et glisser ce qu'on veut des surplus de photos des petits si par exemple c'est un album pour sur un voyage venir y glisser des tickets de musée qu'on aurait pu visiter des petites choses qu'on a envie de garder ou tout simplement pour venir y glisser des tags où on va pouvoir coller des photos ça c'est comme vous voulez allez c'est parti donc on reprend notre base de page pochette qui fait 20 sur 20 on va venir y coller un premier rabat qui fait 21,5 sur 20 et sur les 21,5 je suis venu faire un pli à un centimètre et demi pour ma part je lui ai mis du double face mais vous pouvez utiliser votre col et je lui ai biseauté les angles pareil moi je biseaute les angles c'est une habitude que j'ai pris parce que vous allez voir mais ça vous n'êtes pas obligé tout le monde ne le fait pas ce rabat je vais venir donc glisser la patte de collage là où j'ai mis le double face à l'intérieur de ma pochette comme ceci et je vais venir le coller et le rabattre comme ceci mais ma pochette sera toujours accessible allez c'est parti donc comme d'habitude je décolle un peu du double face moi je ne décolle pas tout d'un coup pour pouvoir me positionner je viens mettre ma patte de collage à l'intérieur de ma pochette et une fois que tout est bien mis je viens enlever le reste de mon double face et je colle et j'ai mon rabat ce rabat moi je veux qu'il tienne fermé avec des aimants pour ce faire je suis venue prendre un morceau de papier alors ça c'est tout simplement la chute de mon rabat là un morceau qui fait donc 20 cm sur 10 et demi pourquoi 10 et demi parce que je vais prendre cette carte là de la collection j'adore là avec les ampoules qui portent j'adore on est vraiment dans le thème steampunk et je vais tout simplement venir coller ma carte sur mon rabat qui va me fermer donc me servir donc de faire moi et ma carte faisait tout simplement 10 cm de largeur voilà pourquoi sur les 20 cm je suis venue faire un pli à 4 cm c'est ce qui va me servir de patte de collage j'ai pris assez large tout simplement parce que je voulais pas recouper ma ma chute mais après si vous voulez prendre qu'un centimètre à centimètre et demi bon voilà et par contre je vais le coller à la colle parce que si je le colle non ça c'est trop gros je vais le coller à la colle par contre je suis en train de me dire est ce que je le colle au milieu est ce que je le colle en bas en fait je vais choisir déjà le papier décor que je vais mettre sur mon rabat qu'est ce que je vais bien pouvoir et toi qui tombe qu'est ce que je vais bien pouvoir choisir ça j'ai pas encore pris j'aime bien celle là voilà donc je vais venir couper mon papier comme ça je verrai si mon rabat je le mets en haut en bas au milieu voilà alors hop j'arrange voilà donc il ya un sens oui c'est comme ça alors mon rabat fait 20 sur 20 je vais le couper à 19 et demi sur 19 et demi et je vais ancrer mon papier à la vintage photo comme je le fais depuis le début vous savez en ce moment j'ai envie d'en créer mes papiers voilà alors je vais venir ancrer là je sais pas si vous avez regardé mon hall horizon créatif je me suis prêt pas donc des papiers de chez scamperea et chao bella et je me suis pris une encre alors je n'ai pas pris chez horizon créatif mais l'encre je l'ai présenté dans ce hall là je l'ai pris sur amazon une encre de chez scamperea je me languis d'essayer ça me tarde de faire un album avec les papiers scamperea de tester l'encre on verra bien parait que les encres scamperea sont très très bien on verra donc je vais venir coller mon papier voilà donc je viens coller mon papier sur mon rabat voilà alors j'hésite pas à l'ouvrir pour être bien positionné voilà je suis pas trop mal alors maintenant est-ce que je viens mettre mon ouverture là au milieu en bas en haut je crois que je vais la mettre en bas voyez donc je vais venir glisser ma pâte de collage dans ma pochette une fois que j'aurais mis la colle hop comme ceci et si je viens donc déjà c'est comme ça ouais voyez ça m'a donné ça moi je trouve que c'est pas trop mal et si je me mets oui comme ça allez c'est parti je fais ça donc j'avais déjà j'ai déjà mis mon papier décor en fait parce que je vois là selon le dessin selon le design qu'avait dessus c'était pour voir où je connais ça hop alors je viens passer donc ma pâte de collage dans la pochette donc j'hésite pas à ouvrir donc j'ajuste bien voilà je suis pas trop mal et je vais vérifier que ça ne dépasse que ma colle n'est pas trop débordée pour pas là je vérifie que ma colle n'est pas débordée pour pas coller ma pochette voilà est ce que je peux faire c'est venir tout de suite coller ma carte qui avait été coupée avant et ancrée voilà donc je viens coller hop pas à l'envers histoire que les ampoules et bien la tête en bas alors je centre voilà regardez j'ai fait une bêtise j'oublie mes aimants donc là clairement c'est pas grave mais là alors c'est pas grave je vais venir les mettre là derrière c'est pas grave donc je vais venir coller mes aimants alors j'étais en train de me dire comme je veux que mes aimants donc ils sont là mais comme je veux qu'ils arrivent donc en fait derrière je vais vous montrer comment je fais petite astuce donc je prends mon double face je viens pour le chercher là mes aimants et je pose le côté donc qui ne colle pas voyez hop et je fais pareil donc pour les deux autres là j'en ai un autre qui est là donc je viens hop et j'ai le troisième qui est là donc il est par là et voyez comme ceci et je viens donc refermer ma pochette et les voilà ils sont passés donc de l'autre côté et hop et hop ça fonctionne voilà alors une fois que l'on a fait ceci ici il y aura un papier décor avec un emplacement photo sur la partie qui est ici 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 j'ai prévu quatre emplacements photo donc les quatre fonds 15 et demi sur 11 et demi et sur les 11 et demi je suis venu faire un pli à 1 à 1 et j'ai mis pour ma part du double face ça je l'ai fait donc quatre fois et j'avais envie de venir les coller donc le premier alors offre tout mon projet ici alors mon morceau de scotch de protection ici en haut comme ça oui comme ceci le deuxième j'avais envie alors cela je l'ouvre pour pas qu'il me gêne j'avais envie de venir le coller ici comme ça donc pareil je viens enlever et j'avais envie de venir alors j'essaye de me centrer à peu près c'est pas comme ceci ici le troisième vous l'aurez compris j'avais envie de le mettre en bas c'est un peu comme une cascade sauf que basse sur les côtés voilà tout simplement donc j'avais envie de me positionner comme ça là en bas voilà hop ça fait longtemps que j'avais pas fait ça très longtemps que j'avais pas fait ça c'est tout simple il n'y a rien de compliqué et le quatrième bien sûr venir le mettre ici alors je fais bien attention de pas venir me mettre sur le pli de mon rabat là je vais à peine le décalé et pareil j'essaye de me centrer à peu près hop et voilà et là nous avons en tout huit emplacements photo plus un là au milieu ça fait neuf c'est pas mal hop voyez vous repliez comme ceci vous fermez et hop voilà ici je pense que je vais faire un emplacement photo ici donc vous voyez pas ici donc papier décor et il y aura un emplacement photo aussi et ici et ici et ici là ce que je vais faire c'est que je vais coller tous mes papiers et je vous retrouve comme d'habitude une fois que j'ai tout collé à de suite donc voilà j'ai tout collé les papiers alors donc ici on a collé ensemble la carte ici je suis venu mettre la chute de celui là mais ça fera un emplacement photo ici je suis venu mettre un emplacement photo pourquoi parce que quand j'ai voulu réparer ma bêtise désément j'ai abîmé un peu le papier qui était là donc pour cacher le papier un peu abîmé je suis venu mettre un emplacement photo pour cacher voilà tout simplement ce qui est bien quand on fait des albums par dans le scrap en général c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de bêtises que l'on fait qu'on peut venir réparer et là en fait moi j'aime bien aussi c'est quand la page est fermée on voit pas les photos on les devine pas et là quand on ouvre pouf on a deux photos ça peut être sympa aussi ensuite ici je suis venu mettre ce papier avec les engrenages et j'ai volontairement mis l'espace photo je l'ai décalé parce que je voulais qu'on voie la frise en dessous et les engrenages là et je trouve que ça va très bien comme ça ici donc là ici je vais venir gommer bien évidemment les écritures ici je n'ai pas mis de papier décor j'ai privilégié les photos comme ceci comme ceci et quand on ouvre j'ai mis ce papier là ici je suis venu mettre un emplacement photo c'est tout simplement la chute du papier là et c'est le verso tout simplement parce que ça fait assez foncé et je voulais une petite touche qui éclaire tout ce papier foncé et vu que le verso était beige comme ceci je me suis dit que ça irait très très bien j'ai ancré et voilà on a un emplacement photo donc page très très simple mais avec ces beaux papiers je trouve que ça rend plutôt pas mal ensuite maintenant on passe de l'autre côté de l'autre côté toujours pareil très très simple alors j'ai toujours mes petits bouts de papier je suis venu dans un premier temps couper un morceau de papier qui fait 20 sur 14 et sur les 14 je suis venu faire un pli à 1,5 qui est ma donc comme vous avez d'habitude maintenant ma patte de collage j'ai mis du double face j'ai biseauté les angles et je vais venir coller ce rabat ici en bas comme ceci donc toujours pareil hop donc j'incline mon projet et je viens me positionner comme ça ici en bas hop et voilà et on ouvre comme ceci donc ensuite il vous faudra deux emplacements photo comme ceci ah je n'ai pas marqué les dimensions qui font 11 et demi sur 16 et demi il en faudra deux et sur les 16 et demi je suis venue faire un pli à 1 cm qui est ma patte de collage et je vais en coller un comme ceci ici et je vais coller un autre comme ceci ici et j'aimerais mettre des aimants pour fermer tout ça allez c'est parti donc hop alors je tourne mon projet et je viens me positionner comme ceci et celui-ci s'ouvre vers le haut et là je fais pareil avec l'autre rabat par contre j'ai fait dépasser mon double face voilà alors j'espère que vous entendez pas trop la route parce que là je filme il est 17 heures je crois et ben nous comme on est une route passante ben là c'est l'heure où les gens rentrent du travail et ça circule pas mal et l'autre je viens le coller donc en bas comme ceci voilà hop 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 rien de compliqué par contre je voudrais qu'ils tiennent fermés donc je vais leur venir leur mettre des aimants alors le rabat là celui-là là alors je fais un trait parce qu'en fait mes aimants je veux venir les coller ici donc je regarde où mon rabat il est arrivé comme il y aura du papier décor on verra pas euh alors par contre euh ouais je vais les coller là donc voilà j'ai collé mes aimants par contre je vais en mettre ici aussi ici aussi parce que j'avais peur que ça tienne pas une fois qu'on a fait ceci nous allons coller une pochette hein voilà vous savez bien que il n'y a pas quasiment un bloc sans pochette donc toujours dans une chute de papier ma chute de papier fait 8 sur 20 et je suis venue mettre du double face rouge sur trois côtés ça vous avez l'habitude vous m'avez vu en poser des pochettes par dizaines hop et donc dans cette pochette il y aura un emplacement photo un tag photo euh toujours pareil un côté du papier décor et l'autre côté pour mettre une photo alors voilà et c'est tout ici un emplacement photo donc ce que je vais faire c'est que je vais venir coller euh tous mes papiers décors et je vous retrouve de suite pour vous présenter tout ça à tout de suite donc voilà j'ai terminé alors ici alors je suis euh venu jouer beaucoup avec mes chutes de papier donc ici comme ceci ici pour les emplacements photo comme j'avais des aimants je suis venue mettre donc ce papier beige que je vous ai déjà montré de l'autre côté je trouve qu'il va très très bien ici cette chute de papier que j'adore elle était trop petite en hauteur je suis venue lui mettre une bande ici mais euh voilà je trouve que ça rend très très bien et je pensais que l'emplacement photo pouvait être ici et volontairement je n'ai pas mis d'emplacement photo euh en papier parce que je me suis dit soit on fait un emplacement photo soit comme c'est euh un papier très clair on peut faire du journaling ensuite ici quand on ouvre je suis venue faire deux chutes de papier et en fait je vais faire non coller deux chutes de papier et en fait ce qui reste là c'est l'emplacement photo ensuite ici sur la pochette pareil c'est une chute de papier qui est plus petite euh que la pochette mais c'est pas grave j'aimais beaucoup cette chute avec l'engrenage ici la bande ici je trouvais que ça allait très très bien ici là j'ai repris un papier 30-30 euh c'est là une carte comme ceci vintage et emplacement photo comme ceci ici dans sa pochette voilà pour tout ça j'aime beaucoup cette page toujours pareil elle est euh très très simple le côté donc hein je vous rappelle elle est euh comme ceci très très simple aussi vous voyez rien comme ceci mais euh avec ces papiers je trouve vraiment que ça va très très bien voilà cette vidéo est terminée pour aujourd'hui donc nous avons fait la page euh alors on a fait un deux trois quatre cinq et six donc le bloc 3 il nous reste un bloc plus la couverture à faire ensemble et on aura terminé ce projet voilà encore euh deux vidéos deux ou trois je verrai je verrai et on aura terminé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées si vous l'avez regardé en entier je vous en remercie pensez à vous abonner à liker et à commenter je me ferais un plaisir de vous lire j'adore lire vos commentaires qui sont toujours bienveillants et euh c'est vraiment des supers commentaires et je vous en remercie encore une fois bienvenue aux nouveaux abonnés je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite prenez soin de vous prenez le temps de scraper et à très vite bye bye